... Dans le Pas-de-Calais, l'association sportive moto de Croix a organisé les 12 et 13 mai sur le circuit de Croix-en-Ternois, la deuxième épreuve de la saison 2012 des Coupes de France Promosport. Formule ouverte aux pilotes amateurs et à deux jeunes pilotes dont l'ambition est de faire une carrière professionnelle. Les Coupes de France Promosport sont l'occasion de découvrir l'univers de la compétition moto et d'assouvir sa passion à moindre frais. Plusieurs catégories sont au programme, dont la Promo 1000 et la Promo 600, catégorie phare de ces Coupes de France. Mais également les promos découvertes, 125 pré-GP et Promo 500 Cup. Point commun de ces 5 catégories, le manufacturier pneumatique unique, en effet d'un lot partenaire principal des Coupes de France Promosport, équipe toutes les machines depuis 2007. Jean-Félix Bazelin, général manager de la compétition chez Dallop, nous explique les raisons de l'engagement en Promosport du manufacturier britannique. Le Promosport, c'est ce qui nous permet d'essayer des nouvelles technologies, d'essayer des nouvelles spécifications de pneus. Et on est dans des conditions extrêmement exigeantes pour le pneu, sans être trop éloigné du pneu qu'on va commercialiser pour la moto tous les jours. La présence de Dallop comme manufacturier unique implique un dispositif important lors de chaque week-end Promosport. Chaque week-end, on vient avec des camions, on a un stock de pneus, et puis tout ce qu'il faut pour faire du montage, de l'équilibrage. C'est un service complet, on se déplace avec notre petit magasin de vente, de montage, d'équilibrage. Et donc au-delà de ça, on a nos monteurs, nos chauffeurs, mais au-delà de ça, on a aussi un service aux pilotes. On va leur apporter le conseil sur la façon d'utiliser le pneu, parce que le pneu de compétition, ça reste un organe premièrement fondamental dans la performance, mais aussi qui nécessite une bonne compréhension, un mode d'emploi. On a donc des ingénieurs qui viennent expliquer à nos partenaires, à nos clients, comment exploiter au mieux le produit qu'on met à leur disposition. Pour la sixième année d'affilée, Dallop est le manufacturier unique des Coupes de France Promosport. Vous venez de signer un nouveau contrat pour trois ans, portant sur les saisons 2012, 2013 et 2014. Vous avez clairement l'intention de vous inscrire dans la durée. On est à la première année d'une nouvelle période de trois ans. Donc on va faire comme on a fait les fois précédentes, c'est-à-dire que cette première année, on est avec un produit qui était déjà développé l'année dernière, mais on a en tête des nouveaux produits, parce que premièrement, il faut qu'on fasse évoluer le produit qu'on propose à nos clients. Ils sont toujours en attente d'innovation. Mais deuxièmement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le lien qu'on va faire entre le produit qui sera sur la route dans deux ou trois ans. Il faut qu'on vienne l'essayer ici. Voilà, ça c'est déjà dans nos plans. Le circuit de Croix-en-Terre-Noire, rendez-vous incontournable des Coupes de France Promosport, va subir quelques aménagements en octobre avant un possible agrandissement du circuit dans les années à venir. André, qui est directeur du circuit, fait le point. On a prévu un élargissement de la piste à partir du mois d'octobre, c'est-à-dire que toutes les parties droites qui sont à 9 mètres aujourd'hui devraient passer à 12 mètres. Pour l'instant, on a fait les acquisitions foncières pour à peu près 15 hectares. Il nous manque 7 à 8 hectares pour finaliser notre projet d'agrandissement du circuit, pour le passer d'environ 2 km qu'il est aujourd'hui à 3 km, on l'espère, pour 2014. Un mois après l'épreuve inaugurale disputée sur le circuit de l'Edenon dans le Gard, début avril, plus de 5000 spectateurs sur l'ensemble du week-end ont profité d'un beau soleil de printemps pour assister à la deuxième des neuf dates des Coupes de France Promosport. Fidèle au principe de permettre au plus grand nombre de passionnés de découvrir la compétition moto, à la FFM a lancé en 2011 les Promos Découvertes. Elle est destinée aux pilotes débutants et ouvert aux motos de 600 à 1000 cm3. Cette catégorie ne dispose pas d'un classement général sur l'ensemble des neuf dates de la saison, mais d'un classement général week-end établi lors de chaque épreuve. Ceci afin de conserver la philosophie découverte de la catégorie lors de chaque week-end pour ses participants. Pour la plupart des pilotes locaux, dont il s'agit de la première expérience en course sur circuit, encadré pour le pilotage et la technique tout au long du week-end, notamment par l'ex-pilote Laurie Frémy. Les pilotes Promos Découvertes bénéficient d'une séance de roulage le samedi et de deux courses le dimanche. Répartis en deux groupes A et B en raison des 56 engagés ce week-end, le groupe B a été remporté par Taiwo Olandre-Wajou et le groupe A par Khalid Boulasen. La catégorie 125 pré-GP au sein de laquelle on retrouve 15 machines pré-GP et 5 125 promos. Équipés de pneus slick et d'un châssis plus rigide et plus léger, les pré-GP sont plus performantes que les 125 promos. Vainqueur des deux courses à l'aider non, Corentin Brenon, 16 ans, a réalisé la pole position le samedi en 1 minute et 139 millièmes. La devant Pierre Langlois, le numéro 96 et Martin Renaudin, le numéro 75. La première 125 promos est 9e sur la grille avec Félix Perrault. Victime d'un problème technique au niveau de l'antiparasite, le poleman Corentin Brenon part 20e et dernier depuis la voie des stands pour la première course dimanche matin. Martin Renaudin vire en tête au premier virage devant Pierre Langlois. Déjà remonté 7e après 5 tours, Brenon s'empare de la 3e place au 7e tour avant de prendre la tête au passage du 10e tour, suivi de Renaudin et Langlois. L'arrêt de la course au drapeau rouge à 7 tours de son terme, c'est le résultat final de cette première course avec la victoire finale de Corentin Brenon devant Martin Renaudin et Pierre Langlois. Dans la deuxième course, les 3 pilotes de la première ligne vont de nouveau dominer. La course va cette fois-ci aller à son terme et à l'issue des 20 tours de course, le podium est exactement le même qu'en première manche, à savoir la victoire pour Corentin Brenon devant Martin Renaudin et Langlois. La première manche, c'était un peu chaud et j'ai eu un petit problème technique et je suis parti des stands, j'ai réussi à rattraper, j'ai vu que je pouvais revenir sur les premiers, je suis revenu et il y a eu le drapeau rouge, donc c'est bien tombé pour moi. Mais à la deuxième manche, je suis parti 3e, j'avais une petite crampe et quand ça allait mieux, j'ai réussi à remonter sur le premier qui avait un peu creusé l'écart et j'ai réussi à le doubler, j'ai réussi à prendre le large, j'ai été un peu plus vite et les chronos étaient bons, ils étaient là. Au classement général, le New York et Corentin Brenon mènent logiquement en pré-GP grâce à 4 victoires en 4 courses. Léo Meunier est leader en 125 promos. La promo 500 cup, catégorie à faible coût mais extrêmement disputée, a de nouveau offert un beau spectacle à Croix-en-Terre-Noix. En raison du grand nombre d'engagés avec 41 pilotes inscrits, un système de demi-finale a été mis en place le samedi avec les 10 premiers lors des demi-finales directement qualifiées pour la finale du dimanche, auxquels sont venus s'ajouter 8 pilotes repêchés lors de la consolante dimanche matin. C'est donc 28 pilotes qui ont pris le départ de la finale promo 500 cup dimanche après-midi. Patrice Di Gregorio, numéro 24, parti depuis la pôle position, a pris le meilleur départ devant Kevin Rambur, numéro 62. Les deux hommes s'échappent dès le début de course. Au quatrième tour, Di Gregorio cède le commandement, numéro 60 de Kevin Rambur. Le pilote de Dunkerque s'impose à l'issue des 22 tours de course devant Patrice Di Gregorio. Jérôme Hazard termine 3ème à 9,8 secondes après avoir effectué une belle remontée. Au championnat, Jérôme Hazard conserve malgré tout la première place 4 points devant Di Gregorio. La finale de la catégorie 600 promo. En pôle position, la Kawasaki numéro 12, pilotée par Alexandre Motté, vainqueur de la première course à l'Edenon. Kevin Longaret, numéro 54, et Romain Maître, numéro 70, complètent la première ligne de la grille de départ. A 27 tours sont au programme de la finale 600. Kevin Longaret est le plus prompt à s'élancer au moment du feu vert, qui permet un accrochage impliquant 6 pilotes. Au premier virage contraint la direction de course à sortir le drapeau rouge. Le deuxième départ, Alexandre Motté est virant tête au premier virage, suivi de Romain Maître et Nicolas Ré, auteurs d'un excellent départ depuis la deuxième place sur la grille de départ. Après 5 tours, Motté, Maître et Longaret se sont échappés devant lorsqu'un nouveau pilote chute et entraîne un deuxième drapeau rouge. Au troisième départ, Kevin Longaret s'empare de la tête devant Romain Maître. Derrière, Samuel Camier résiste aux attaques de Motté. Longaret réussit à maintenir un petit écart sur ses poursuivants. Enfin de course, Motté s'empare de la troisième place face à Camier. Et au final, Longaret s'impose pour moins d'une seconde devant Romain Maître. Alexandre Motté termine troisième devant Camier, finalement quatrième. Une course difficile à gérer à cause des deux drapeaux rouges et plusieurs fois des gros paquets au premier virage, ce qui a foutu un peu tout le bordel là-dedans. Et le dernier départ était le bon et j'ai juste géré l'avance. Au classement, Alexandre Motté et Romain Maître sont égalités avec 46 points devant Kevin Longaret, troisième. La catégorie phare de ces Coupes de France promo-sport, celle des 1000 promos. Les demi-finales samedi après-midi ont été remportées par Nicolas Salshow et Xavier Delettré. Ce qui leur permet d'empocher 5 points supplémentaires au championnat. A noter lors de la première demi-finale, la chute de la MV Agusta de Peter Polesso, un des favoris pour le titre. Passé par la consolante pour obtenir sa place en finale dimanche après-midi, le pilote de la MV Agusta numéro 155, part seulement depuis la 9e ligne sur la grille de départ. Devant sur la première ligne, on retrouve les hommes forts depuis le début du week-end à Croix-Enternois. Nicolas Salshow en pole position devant le vainqueur de l'an passé, le nordiste Xavier Delettré, à domicile ce week-end. La Mathieu Charpin, cinquième de la finale allée de non, complète la première ligne. Julien Pilot, Adrien Ganfornia et Cyril Delaville suivent sur la deuxième ligne. Au feu vert, le meilleur départ est réalisé par Nicolas Salshow devant Mathieu Charpin, Cyril Delaville, Grégory Ortiz et Xavier Delettré, cinquième. Et Julien Pilot chute et le drapeau rouge est agité par les commissaires. Lors du deuxième départ, Salshow, Delettré, Charpin et Delaville prennent là rapidement le large. Adrien Ganfornia, cinquième, tire tout droit et laisse échapper toute chance de podium. Dans la première partie de course, Salshow tente de s'échapper. Delettré, Delaville et Charpin suivent à distance. À mi-course, Polesso entre dans les points à la quinzième place et on retrouve devant deux duos, Salshow, Delettré pour la première place et Delaville-Charpin pour la troisième place. En fin de course, chute de Nicolas Goechi, sixième sur la Kawasaki numéro 174. À l'entame du dernier tour, Delaville et Charpin sont revenus sur Salshow et Delettré qui s'est emparé de la tête de course. Mais au final, après 24 tours, Salshow s'impose au guidon de la Kawasaki numéro 15 devant Delettré et Delaville, troisième. Mathieu Charpin échoue au pied du podium, quatrième, Polesso termine, onzième. Week-end parfait, week-end où on a bien travaillé et puis week-end sympa parce que week-end de baston et c'est aussi pour ça qu'on aime la course, donc impeccable, effectivement. Au classement, carton plein pour Nicolas Salshow avec 60 points. Xavier Delettré est deuxième à 26 points. Prochaine épreuve le week-end du 2 et 3 juin dans le Gers sur le circuit polar maniaque de Nogaro. D'ici là, pour toutes les actualités et les résultats des Coupes de France Promosport, rendez-vous sur le nouveau site internet